Nathalie Hennig, nous allons aborder maintenant la notion « valeurs », disons de recherche que votre dernier livre s'appelle précisément « La valeur des personnes », sous-titre « Preuves et épreuves de l'identité ». Quand est-ce que commence précisément la sociologie des valeurs ? Sachant qu'on peut dire qu'elle va se distinguer très vite, en tout cas chez vous si j'ai bien compris, disons de la valeur économique, de la valeur même au sens marxiste je dirais. Donc peut-être que ça c'est un point d'entrée pour… Alors pour ce qui est de la sociologie, l'introduction de la notion de valeur en sociologie date de la sociologie américaine des années 70, avec de grandes enquêtes statistiques par questionnaire sur les valeurs des Américains, où on leur demandait « Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? La santé ? Le bonheur ? L'argent ? » Et ça a donné d'immenses campagnes d'enquêtes dans le monde entier. Alors il y a les valeurs des Européens, les valeurs des Français, etc. En fait tout ça a essaimé et continue à se faire d'ailleurs, à base d'enquêtes régulièrement menées. Alors les valeurs des jeunes, etc. Et je dois dire que pour avoir essayé de lire tout ça, je trouve ça d'un ennui profond, parce que j'ai toujours le sentiment, c'est le contraire de la sociologie pragmatique, j'ai toujours le sentiment qu'on ne sait pas ce qu'on mesure. Parce qu'on pose aux gens des questions totalement hors sol, déconnectées de tout contexte, et en plus la notion même de valeur n'est absolument pas définie. Alors c'est un peu les préférences, un peu, bon, tout ça est un flou conceptuel total. Donc pour moi ça s'appelle de la sociologie des valeurs, mais c'est pas de la bonne sociologie, et je ne suis pas certaine qu'il soit vraiment question des valeurs dans cette sociologie-là. Donc c'est pas du tout dans cette filiation que je m'inscris. C'est pas non plus bien sûr dans la valeur économique, puisqu'il est évident que nous avons un rapport aux valeurs au pluriel qui ne se réduit pas à la question financière, à la question des ressources de la richesse. Bon, là, je crois que je suis beaucoup plus héberienne que marxiste, et je pense, comme Weber, que les valeurs sont des représentations mentales, on revient à la question des représentations, des représentations mentales partagées, qui sont des éléments extrêmement actifs dans notre rapport au monde, qui nous font agir, et qui sont à prendre au sérieux, au même titre que l'économie dans la sociologie marxiste. Donc de ce point de vue-là, pour moi, il est clair que la réduction de la notion de valeur à une dimension purement économique est une aberration, et que si on veut penser vraiment la notion de valeur, il faut aller au-delà de cet économisme. Mais il faut aussi abandonner la réduction morale qu'opère la philosophie, parce que la philosophie a eu beaucoup tendance à assimiler la notion de valeur à la notion de vertu et de valeur morale. Et ce que je montre dans les différents livres que j'ai faits sur les valeurs, c'est que nous avons un répertoire de moyens d'évaluer le monde bien plus large que d'un côté la valeur économique et de l'autre la valeur morale. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en place. Alors peut-être qu'il faut que je parte, ce sera plus clair, de la façon dont j'ai découvert cette problématique des valeurs. Et ça date de 1982, mes premières années après la thèse, quand je n'avais pas encore de poste et que j'ai dû accumuler les enquêtes pour vivre, ont été vraiment des années extraordinairement productives, du point de vue intellectuel. Et c'est en 1982 que j'ai découvert une polémique sur la corrida, avec les pour et les contre, et où j'ai réalisé que ces deux clans ne pouvaient pas se parler, ni se comprendre, ni s'entendre, tout simplement parce qu'ils raisonnaient à partir de cadres qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, l'un étant un cadre éthique sur la question de la souffrance animale, l'autre étant un cadre esthétique sur la question de la corrida, comme culture, comme art, etc. Et je me suis mise à partir de là à collectionner des cas de conflits entre éthique et esthétique. Et j'en ai une énorme boîte parce qu'il y en a énormément. J'en ai fait un petit article que j'ai soumis à Bourdieu, puisqu'à l'époque j'étais encore dans l'orbite de Pierre Bourdieu pour sa revue Actes de la recherche en sciences sociales, dans laquelle j'avais déjà publié. Et à ma grande surprise, parce que je trouvais que mon petit article était très bien, il a été refusé. Bourdieu m'ayant dit, moi j'étais d'accord pour le publier, mais le comité de réaction n'était pas d'accord. Enfin, dans ces cas-là, ça voulait dire que c'est lui qui en voulait pas. Et sur le moment, j'ai pas compris. Et puis après coup, j'ai compris que cet article n'était absolument pas dans la ligne bourdieusienne, puisqu'il n'était pas critique. Je ne critiquais personne. Je me contentais d'analyser et de faire une typologie à la Weber. Et que son objet, c'est-à-dire ses fameuses représentations mentales, je ne le mettais pas en rapport avec des origines sociales. Je n'avais aucune perspective explicative qui expliquerait les positions par rapport à la corrida, par exemple, en fonction des origines sociales, du niveau d'études, de la religion, etc. Bon, la sociologique, nous connaissons tout. Donc vous étiez dans la neutralité axiologique. J'étais, un, dans la neutralité, et deux, dans la compréhension, puisque je n'étais pas dans l'explication. Mais vous dites vous-même, la neutralité axiologique, elle est elle-même, une valeur ? Oui, alors elle est une valeur épistémique. C'est-à-dire, elle est plutôt, je dirais, un critère de la valeur scientifique. D'accord. Voilà. Donc, j'étais dans une autre sociologie qui était donc à la fois une sociologie neutre, contrairement à la sociologie critique de Bourdieu, et une sociologie compréhensive, contrairement à la sociologie explicative, qui est la sociologie standard, dans laquelle est également une grande partie, pas toute, mais une grande partie de la sociologie de Bourdieu. Donc ça m'a un peu douchée, j'ai laissé tomber, puis j'en ai quand même tiré un article au début des années 90, donc dix ans plus tard, bon. Et puis j'ai retrouvé cette problématique par un autre, tout autre biais, qui est l'ouvrage très important que Luc Boltanski et Laurent Thévenon ont publié en 1991, qui s'intitule « De la justification », sous-titré « Les économies de la grandeur », et qui est une tentative pour faire une typologie des différents mondes ou cités, comme ils disent, dans lesquels les acteurs se situent pour attribuer de la valeur aux actions. Donc là, on était aussi dans une sociologie beaucoup plus véberienne, compréhensive et typologique, qui avait simplement l'inconvénient de ne pas cibler frontalement la question des valeurs, alors qu'il s'agit bien, en fait, de la question des valeurs. Bon, mais pour des raisons compliquées que j'explique dans l'annexe de mon livre « Des valeurs ». Alors, comment vous expliquez aujourd'hui cette inflation, d'abord du terme de valeurs, valeurs de la République, valeurs de l'Europe, valeurs de ceci ? C'est un peu comme une identité. Oui. Bizarrement, je me retrouve à m'intéresser à des objets avant qu'ils deviennent à la mode, et ensuite à me dire comment faire pour construire une approche proprement sociologique et rigoureuse de ces objets, qui ne sont pas à la mode pour rien, c'est-à-dire qui renvoient à de vrais problèmes, à de vrais... Ça ne se passe pas un jour, sans que le mot soit... Exactement. Mais j'essaye d'en donner une approche qui soit rigoureuse et, entre guillemets, scientifique. Bon. Alors, pourquoi est-ce que les gens parlent beaucoup de valeurs ? Parce que c'est important, d'abord. Et parce que, encore une fois, il y a... Comme pour l'identité, elle n'existe, elle n'apparaît que quand il y a crise d'identité, quand il y a crise de valeurs, on voit apparaître la question des valeurs, tout simplement. On n'en parle pas. Quand tout va bien, quand on n'a pas de conflit, quand tout est évident, on n'a pas besoin de se disputer sur nos valeurs. Mais en revanche, lorsqu'il y a des conflits, eh bien, on se met à en parler. Du coup, le terme apparaît dans l'espace public. Oui, mais ça, vous avez tout à fait raison. Mais on peut dire qu'il y a un livre, là, peut-être qu'il faut citer, c'est celui de 2012, de la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique. L'exemple de la visibilité... Oui, comme valeur. Comme valeur. Et montre qu'on peut, disons, à partir des mêmes représentations, osciller entre valeur et antivaleur. Absolument. Et ça, c'est encore un livre dont j'ai eu l'idée au début des années 80. Et je l'ai ensuite développé comme une suite de l'élite artiste, puisque l'élite artiste, en 2005, était sous-titrée Excellence et singularité en régime démocratique et s'intéressait essentiellement au statut des artistes créateurs au XIXe siècle. De la visibilité est sous-titrée Excellence et singularité en régime médiatique et s'intéressait essentiellement au statut des artistes interprètes au XXe siècle, avec cette idée que l'invention des moyens modernes de diffusion de l'image, photographie, cinéma, télévision, puis Internet, vont créer ce que j'appelle un capital de visibilité, qui est donc un statut hors du commun, un statut particulièrement élitaire, donné à toutes ces personnalités que nous connaissons par leur image dans l'espace public. Bon, et c'est donc toute une analyse, je ne vais pas entrer dans les détails, de toutes sortes de points de vue, de cette valeur attribuée à des personnes du simple fait que nous sommes capables de mettre un nom sur leur visage et que des foules de personnes sont capables de les identifier. Et donc là, on a la création d'un capital spécifique qui n'est plus le capital économique de Marx, ni le capital culturel, selon Bourdieu, ni le capital social, selon Bourdieu, mais le capital de visibilité, qui est tout à fait spécifique, et qui est le capital des vedettes de cinéma, des hommes politiques, des membres des familles royales, des vedettes de la télé-réalité, etc., des grands sportifs, etc. Ça veut dire que, là vous prenez l'exemple de la visibilité, mais pour ce qui concerne la valeur des personnes ou d'autres attributions, disons, ce qui est étonnant, c'est que finalement, c'est l'acte d'évaluer qui fait la valeur. Oui, alors c'est ce que je... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur en soi. Alors, c'est ce que je développe dans le livre « Des valeurs » qui a été publié en 2017 et que je reprends... Qui précède donc celui qui vient de paraître. Voilà, la valeur des personnes. C'est la même définition que j'avais faite à propos de l'identité. La valeur, c'est la résultante de l'ensemble des opérations par lesquelles une qualité est affectée à un objet, tout simplement. Bon, ça n'est pas quelque chose d'intrinsèque, de substantiel qui serait déjà là, mais c'est quelque chose qui est construit par l'évaluation, sauf que cette évaluation n'a rien d'arbitraire, contrairement à ce que pensent les tenants d'un constructivisme radical. Elle est tenue à la fois par les propriétés objectives des objets, on ne peut pas dire n'importe quoi à propos de n'importe quoi, et elle est tenue par le répertoire de valeurs, au sens de principes d'évaluation, que nous possédons tous. C'est comme une grammaire, nous avons tous le même répertoire évaluatif, sauf que nous ne le mettons pas en œuvre de la même façon, dans les mêmes contextes, à propos des mêmes objets. Et c'est ça qui fait évidemment les dissensions, les disputes sur les valeurs, et le fait que nous parlons beaucoup de valeurs. Et donc, c'est cette conception non métaphysique, non substantialiste, nominaliste, on n'en a pas parlé, mais l'un des seuls cours qui m'est vraiment intéressée en philosophie, c'était le cours sur la querelle des universaux, entre les réalistes qui pensent que les entités abstraites ont une existence réelle, et les nominalistes qui pensent que ce ne sont que des catégories, des noms. Non, moi, je me suis tout de suite positionnée du côté des nominalistes, au point que j'avais fait en épocagne une dissertation sur Marx où j'en faisais une lecture totalement nominaliste, et mon prof m'avait dit non mais c'est pas du tout ça, bon. Bref. Et donc, c'est cette conception nominaliste qui est à la fois celle de l'identité et celle de la valeur, qui m'a guidée dans cette façon de concevoir la valeur, encore une fois, comme le produit d'actes, d'attribution de valeurs, mais hautement contraint, et ce sont ces contraintes que j'essaye d'analyser, et dans des valeurs, et dans la valeur des personnes. Alors, il y a un point, évidemment, qui interroge tout le monde, c'est la distinction que vous opérez, et que vous constatez, entre valeurs publiques et valeurs privées. Oui, alors, c'est très important, et je pense que c'est ce qui permet d'éviter le débat un peu mal positionné entre valeurs et intérêts. On a l'habitude d'opposer les valeurs et les intérêts. Moi, je dis que il y a les valeurs que l'on peut avancer dans l'espace public, et celles qui sont aussi nos valeurs, toutes aussi authentiques, mais que nous ne pouvons mettre en avant que dans l'espace privé. Je donne juste l'exemple de la beauté, que j'aime beaucoup utiliser, la beauté des personnes. Dans une situation publique, et par exemple, une situation professionnelle de recrutement d'un collaborateur, il est difficile, sauf s'il s'agit de recruter une hôtesse ou un mannequin, il est difficile de parler de sa beauté. On trouvera des euphémismes. En revanche, dans le privé, on ne pourra pas parfaitement dire que celle-là, elle est canon. Il n'y a pas de problème. Il est très intéressant de voir que nous avons des modalités d'évaluation qui ne sont pas forcément moins authentiques, mais qui se modifient en fonction des contextes, et que ce que certains traduisent comme étant de simples intérêts, ce sont simplement souvent des valeurs privées. Lorsque François Fillon a fait travailler sa femme d'une façon qui n'était pas légale, on peut dire que c'était par intérêt, mais on peut dire aussi que c'est parce que c'était pour répondre aux valeurs privées de la famille et de l'enrichissement du patrimoine familial. C'était une valeur authentique de ce point de vue-là. Ce n'est pas pour le dédouaner. Mais je pense qu'on a intérêt à faire cette distinction entre valeurs publiques et valeurs privées. Peut-être qu'on peut prendre l'exemple du mérite qu'on n'a jamais cité, mais qu'on a déjà cité, pardon, mais qu'on n'a pas développé, parce que ça illustre assez bien dans l'ouvrage, dans un de vos ouvrages, il y a un chapitre qui s'appelle « Le mérite et la grâce ». Et c'est une question sur laquelle vous revenez aussi dans votre dernier livre. Oui, dans le dernier, absolument. Dans le dernier. Donc visiblement, c'est... C'est très important. C'est très important pour vous. C'est très important. Ça renvoie à des querelles théologiques très anciennes liées au protestantisme, à la prédestination, etc. Je pense qu'il y a deux façons de construire la notion de grandeur d'une personne, de valeur extrême. C'est soit par le mérite, le fait qu'elle a mérité, alors par ses efforts, par son talent, etc., la place qui lui est faite, soit le fait qu'elle a eu la grâce, que quelque chose lui est tombé dessus qui est la grâce, et que l'on accepte comme quelque chose de totalement inégalitaire, mais que l'on accepte parce que justement, ça vient de nulle part ou d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une acceptation des inégalités qui peut se faire par cette notion de grâce, de même qu'elle se fait par la notion de mérite. On accepte l'inégalité de grandeur dès lors qu'elle est indexée au mérite et on peut l'accepter dès lors qu'elle est indexée à quelque chose qui n'a rien à voir avec le mérite, mais qui est la grâce. Et notre rapport aux célébrités est un rapport qui est en partie axé sur le mérite, puisqu'il est célèbre parce que c'est un grand acteur, parce que, etc., pour plein de raisons, mais il y a aussi cette notion de grâce qui, dans le cas des vedettes, se manifeste notamment par la beauté, cette grâce du destin, et qui permet de construire des formes acceptables par tout le monde d'admiration. Et ça, c'est très important. L'admiration, c'est le sujet de mon premier livre sur Van Gogh, et en fait, je n'ai pas cessé de m'intéresser à cette question qui n'est le contraire de la question de la critique qui est extrêmement présente aujourd'hui, c'est la question de l'admiration. Qu'est-ce qui fait que nous admirons et qu'est-ce qui fait que les communautés d'admiration qui se construisent autour d'un être en font la grandeur dans sa singularité ? Ce qui était la question que j'ai traitée à propos de Van Gogh. Donc cette tension entre l'admiration collective, la singularité individuelle et la façon dont la singularité est à la fois créée par l'admiration et en même temps indexée à des propriétés objectives de la personne, de l'objet. Voilà, c'est comme ça que j'ai essayé d'aborder cette question des destins exceptionnels. Mais vous-même, au sujet de cette évaluation des personnes qui peut prendre, et vous l'expliquez, plusieurs formes, vous avez le sentiment d'avoir découvert, appris quelque chose sur ces modes d'attribution, disons, de la grandeur, ou ces actes d'évaluation ? Alors, c'est une très bonne question parce que ce que j'essaye de faire, ça n'est pas tant de découvrir des choses que nous ne saurions pas, parce qu'en fait, je travaille sur des choses extrêmement familières. L'évaluation, c'est ce que nous faisons tous les jours, nous passons notre temps à évaluer nos voisins, nos collègues, nos amis, etc. À prononcer des jugements de valeurs. À prononcer des jugements de valeurs, à manifester des attachements, et éventuellement à mesurer la valeur des choses. Donc, c'est extrêmement familier. Mais ce que nous ne savons pas, c'est la logique de ces attributions de valeurs, c'est-à-dire ce que j'appelle la grammaire sous-jacente, qui fait que selon les contextes et les circonstances, certaines choses peuvent être dites ou faites et d'autres pas. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dégager les règles implicites que nous maîtrisons très bien, mais dont nous ne connaissons pas la logique. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, ça peut donner le sentiment que tout ça, on le sait déjà, mais en fait, non, parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne connaît pas la logique de ces règles. C'est cette logique-là que j'essaye de dégager. C'est un peu comme Goffman l'a fait dans ses livres, à propos des règles implicites de l'interaction, de la présentation de soi, etc. J'essaye de le faire à propos de l'évaluation. C'est intéressant parce que pour le lecteur lambda, on a l'idée qu'il existe des sociologies qui sont plus déterministes que d'autres. Il y a d'autres parts des sociologies qui sont plus pragmatiques. Et là, vous évoquez quelque chose qui est aussi assez étonnant, parce que ça rejoint un peu le mot de dynamique. Moi, j'ai envie de dire, mais au bout de tout ça, la sociologue, elle aimerait bien voir surgir le hasard, le fortuit, etc. C'est vrai que quand on s'intéresse aux règles, le hasard ne fait pas tellement partie de ce qui nous intéresse, parce que justement, on essaye de comprendre comment se font les régularités. Moi, ce qui m'intéresse plus, ce sont les cas et ce sont les façons dont les règles se mettent en œuvre autour de cas qui sont imprévisibles. Et ça, je l'ai découvert, et c'est le chédon manquant dans l'histoire de mon rapport à la question des valeurs, avec l'art contemporain, puisque, je reviens en arrière, mon travail sur la corrida date des années 80, donc ma découverte de cette tension entre deux régimes que j'appellerais des registres de valeurs, éthiques et esthétiques, puis la découverte qu'il y en a beaucoup plus que deux, et puis donc le livre des valeurs en 2017. Entre les deux, il y a quoi ? Il y a mon travail sur les rejets de l'art contemporain, qui a alimenté plusieurs de mes livres sur l'art contemporain, et où j'ai essayé de mettre en œuvre le modèle proposé par Boltanski et Tevno dans la justification, et où je me suis aperçue que ce modèle était beaucoup trop frustré et qu'on n'arrivait pas du tout à classer, tout simplement, l'ensemble des jugements de valeurs que j'avais récoltés dans mon travail sur les rejets de l'art contemporain. Et donc c'est ça qui m'a amenée à prendre pour objet les attributions de valeurs à ces objets particuliers que sont les œuvres d'art, dans le cadre de l'art contemporain, et du même coup à élaborer un modèle beaucoup plus vaste avec beaucoup plus de registres de valeurs, et un modèle donc de compréhension de l'espace des possibles dans lesquels évoluent les acteurs lorsqu'ils doivent produire une évaluation. Et donc c'est à partir de l'art contemporain que je me suis intéressée à cette question de la modélisation du rapport aux valeurs, que je vais donc systématiser dans les valeurs. Ce qui vous intéresse, c'est comment on passe d'un espace des possibles à un autre espace des possibles ? Plus que le hasard, non ? Non, c'est comment un espace des possibles se matérialise dans des actes évaluatifs qui sont rendus possibles par l'irruption d'objets auxquels les gens ne sont pas forcément habitués à être confrontés. C'est ça qui est intéressant. Alors, ça peut être Van Gogh, ça peut être une œuvre d'art contemporain pour lesquels on n'a pas les codes. Donc, c'est plus la contingence que le hasard ? Oui, absolument. D'accord. C'est la contingence de l'inattendu, de la nouveauté, qui fait que, c'est exactement comme quand vous parlez une langue et que vous vous trouvez face à un mot inconnu. Bon, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le gère ? Et ça, ben là, c'est pareil. Donc, ce n'est pas tellement une question de hasard. Le hasard, c'est plutôt quelque chose qui relève de la dimension explicative. Est-ce qu'on peut expliquer un phénomène soit par des déterminations objectives, soit par le hasard ? Mais je ne suis pas tellement intéressée par l'explication. Moi, je suis intéressée par la description, par la modélisation, par la typologie et, encore une fois, par la cartographie. En fait, tous mes livres sont des cartographies de l'espace des possibles. Et c'est ça qui m'intéresse. Et s'agissant de la valeur, puisque vous avez écrit plusieurs livres sur les valeurs, vous diriez que, par exemple, prenons le dernier livre, quel espace des possibles ? Alors, j'ai découvert, vous me posiez la question de savoir est-ce que j'ai découvert des choses. Par exemple, j'ai découvert, ça c'est le chapitre 2 de la valeur des personnes, que nous pouvons évaluer les gens, donc attribuer des jugements de valeur aux personnes, soit en fonction de leur qualité personnelle, il est beau, il est gentil, il est intelligent, soit en fonction de leur qualité statutaire, il est prof, c'est un homme, c'est-à-dire leur appartenance à un collectif. Et ça a l'air de rien parce que c'est très familier, mais on voit comment cette distinction est extrêmement importante parce qu'elle valorise ou dévalorise les jugements de valeur, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire bref, on peut juger un jugement de valeur plus ou moins pertinent selon qu'il utilise les qualités personnelles ou les qualités statutaires et on voit comment ça se raccorde à des systèmes politiques puisque l'ancien régime était un système où les qualités statutaires étaient prépondérantes, les ordres, alors qu'avec l'avènement d'un régime démocratique, on voit les qualités personnelles prendre de plus en plus le pas sur les qualités statutaires, notamment via la valeur de mérite, c'est très important, et donc j'ai aussi étudié dans le livre cette montée en puissance des valeurs personnelles par rapport aux valeurs statutaires. J'ai aussi montré comment une grande partie de la sociologie, notamment de la sociologie bourdieusienne, est une sociologie qui essaye de rabattre les qualités personnelles sur les qualités statutaires en disant mais voyez, vous pensez que c'est parce qu'il a du mérite que, mais pas du tout, c'est parce qu'il est fils d'un bourgeois, bon, je caricature, mais je pense qu'une bonne partie de cette sociologie est basée sur cette opération-là que les acteurs savent très bien faire et donc je trouve que la sociologie a mieux à faire que ça. Et puis je montre, par exemple, comment le goût, le fait d'avoir du goût, est un extraordinaire intercesseur entre les qualités personnelles et les qualités statutaires et c'est ce qui va permettre de passer de l'une à l'autre. Quelqu'un qui a du goût, c'est à la fois quelqu'un qui a des qualités personnelles, d'élégance, de distinction, etc., et qui, grâce à ces qualités, va pouvoir accéder au statut de personne de qualité, justement, et inversement, la personne qui n'aura de grandeur que par son statut va pouvoir justifier sa grandeur personnelle par son goût. Et là, j'utilise énormément Proust, évidemment, qui est une mine extraordinaire en matière de valeur des personnes. J'allais vous poser la question pour terminer. Proust est effectivement celui qui vous accompagne tout au long de ce livre. Oui, oui, oui. Alors, Proust, évidemment, c'est un merveilleux sociologue, de même que Balzac. J'ai beaucoup utilisé Balzac dans l'élite artiste. J'utilise beaucoup Proust dans la valeur des personnes, mais j'utilise aussi beaucoup les mémoires de Stefan Zweig, qui sont une mine formidable. Et c'est vrai que la littérature, pour moi, est vraiment une source d'exemples magnifiques. Pourquoi ? Parce que l'écrivain, le romancier, à condition qu'il ait un certain souci de réalisme, est quelqu'un qui fait la même opération que le sociologue weberien pratiquant la sociologie compréhensive, c'est-à-dire qu'il fait des types, des typologies, des idéales types. Il fabrique des idéales types sous la forme de personnages de roman. Et il suffit de décrypter ces idéales types et on a une sociologie compréhensive magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada